Bonjour à tous, c'est FalconBax, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la simoulin, une arme emblématique du DLC. Donc, dans la posture perge, donc la posture à une main j'ai envie de dire, le R1 enchaîne des coups assez standards, fini par un estoc, que je trouve très sympathique. Ensuite, le R2 est assez rapide, je trouve, pour le poids de l'arme, et permet de faire une sorte de slam vertical et un coup chargé, qui est un gros coup horizontal. Donc, cette arme a un scaling de S-D-B, donc S-R-4, c'est une très bonne arme-force, et en plus, ces dégâts sont loin d'être à la ramasse. En coup transformé, faites gaffe, faites attention au coup transformé moulin-perche, puisque je trouve assez lent ce coup-là, mais par contre, le coup transformé perche-moulin permet de faire pas mal de dégâts et à une très bonne portée. Donc, ce qu'il faut savoir, lorsque vous éclatez, lorsque vous écrasez la scie au sol, vous allez faire plusieurs dégâts, plusieurs instances de dégâts, donc du coup, si jamais vous avez du poison sur cette arme-là, ça pourra justement l'appliquer plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir avec le coup chargé, c'est qu'il fait des dégâts, et qu'il a une mini-attaque de zone, donc du coup, même si vous ratez l'impact initial, vous pourrez le rediriger un petit peu, et les ennemis pourront quand même se prendre des dégâts. J'adore ce coup, on règle le sol et on balance le truc. Très stylé. Donc un bon petit écrasement vertical comme on les aime, très utile, ça peut panquer avec les ennemis. Ce qu'il faut savoir, donc, le L2, en fait, a un coût assez particulier, puisque je me disais, c'est quoi cette merde, ça fait rien. Et en fait, lorsque vous maintenez L2, vous pouvez y aller en mode massacre à la tronçonneuse. Donc, ça consomme dans l'endurance, évidemment, mais donc du coup, vous allez toucher l'ennemi du genre toutes les demi-secondes. Du coup, contre des boss statiques, ça peut faire énormément de dégâts, surtout si le boss est occupé à frapper quelqu'un d'autre. Donc, en combat, à quoi est-ce que ça ressemble, donc ? Même si l'arme a un fonctionnement assez particulier, puisque vous pouvez spammer un petit peu L2, vous pouvez quand même le buff avec un papier ou la carapace de Fantasmovite, ce qui est plutôt sympathique. Donc là, vous voyez. Alors, ce qu'il faut savoir concernant le L2, où il va y avoir beaucoup de moments où je spam le L2 dans ce clip vidéo, c'est que ça marche très bien contre les ennemis standards et les ennemis petits. Donc là, je vous montre contre ça, contre les nids de serpents et nids de vipères. Contre les PNJ, contre les chasseurs de Yarnam, par exemple, ça marche très bien. Mais, par exemple, contre les chasseurs de Yarnam, un peu plus musclés, les hommes bêtes, par exemple, eux, par contre, ils vont encaisser les dégâts sans pour autant reculer, donc du coup, c'est pas le genre de stratégie à appliquer. En plus, ce qu'il faut savoir avec la tronçonneuse, enfin le spam, ou le L2 en français, pardon, c'est que la portée est très courte, et donc du coup, ça marche que si vous avancez vers l'ennemi en même temps. Sinon, même les serpents, qui ont une portée très courte, pourront quand même vous toucher sans pour autant être repoussés par la scie. Enfin, la tronçonneuse, on va se placer à la tronçonneuse, parce que c'est tellement n'importe quoi. Bref. Vous voyez, il y a eu 3-4 dégâts. Donc du coup, comme je vous le disais, si vous avez un build poison, vous pourrez justement appliquer le poison plusieurs fois. Vous voyez même, à chaque fois, pour la plupart des coups, souvent c'est les R2 sur cet arme-là, on a 2 dégâts. Vous voyez là, je vais toucher 3-4 fois, et ensuite ça l'écraser. Les dégâts principaux sont entrés dans la partie. Vous voyez là, c'est un ennemi avec une post-break normale, donc du coup, vous pouvez lui tronçonner le torse, sans trop de problème. Après, là, le souci, c'est plutôt les serpents. Ouais, la petite fail. Donc le quatrième coup du R1, c'est un écrasement vertical, et comme je le disais, ça va infliger plusieurs instances de dégâts. Donc là, vous voyez, vous lui, marchez dessus. En plus, la consommation d'endurance du L2 n'est pas assez importante que ça, vu l'utilité que ce coup possède. Que ce coup... Ah, pardon. Vous voyez, là, je vais essayer de spammer L2 sur un ennemi un peu plus, ma stock, et ils sont contre-foot. Ils vont pas reculer devant l'impact, ils peuvent se faire tronçonner le build. Ils vont pas reculer pour autant. Donc faites attention contre qui, vous spammez ça. Après, j'imagine que contre Ludwig, contre Rome, ce coup, là, est complètement pété. Enfin, Ludwig, surtout, parce que si jamais vous avez invoqué quelqu'un, évidemment, vu que Ludwig n'est pas du... Eh bien, un boss, elle se laissait faire. Mais voilà, les boss, un peu statique, du genre, je sais pas, Vickia et Ramelia, lorsqu'elle est blessée. Rome, Rome c'est le meilleur exemple, je pense. Ou même, celui qui est ennacquit, vous pouvez l'enchaîner sans pour autant prendre des coups. Oui, contre les chiens, c'est super efficace. Vous tenez la tronçonneuse devant vous, et vous spammez. Vous restez comme ça. Ouais, j'imagine, contre celui qui est ennacquit, ça va être complètement pété. La nourrice de Mergo, lorsque vous êtes dans son dos, enfin bref. Vous imaginez toutes les possibilités. Dès que vous avez 3-4 secondes pour attaquer, et vous spammez L2. Plus j'aime bien le concept de tronçonner comme ça. Je trouve ça très marrant. C'est pas complètement atroce pour la victime, mais vous pouvez les pousser dans le vide aussi. Amusez-vous. Trouvez des combinaisons à utiliser. Ce qui est super cool aussi, c'est que la perche a un très bon moveset, je trouve, pour une arme force. Enfin, je veux dire, avec une bonne vitesse, etc. Donc c'est loin d'être inefficace. Je veux dire, il y a une bonne vitesse, et en plus, il y a un bon angle d'attaque. Donc du coup, là, vous marchez un peu par la droite, comme ça, vous lui touchez les côtes, et il meurt quand même. Mais c'est vraiment massacré à la tronçonneuse. Le mec regarde et il est impuissant face à la personne possédant la tronçonneuse qui va le buter juste après. Bref, un vrai sléchant movie, donc. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions ou quoi, mettez-les en commentaire. Il y a plus d'informations dans la description, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, mon filsette. Ciao.